Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Andric, Rodrigo, l'attaque du Real Madrid, la saison prochaine peut en faire rêver plus d'un. Déjà très performante, cette saison avec 129 buts inscrits au total, meilleure attaque de Liga, meilleure attaque de Ligue des champions, la formation madrilène a recruté Kylian Mbappé pour enrichir une attaque déjà bien rodée. Le futur trio annoncé pourrait pourtant ne jamais voir le jour. Selon le quotidien catalan sport, le Real Madrid ne s'opposerait pas à une vente de Rodrigo. Mais pas à n'importe quel prix. Liverpool, qui aurait proposé 100 millions de livres, 120 millions d'euros, a vu son offre décliner, car insuffisante selon un journaliste de l'émission El Chiringuito. Selon Defensa Central, le Real Madrid serait prêt à le transférer, si une offre de 150 millions d'euros leur était proposée. Manchester City suit également le dossier. Avant la finale de Ligue des champions, Rodrigo avait entretenu le flou sur son avenir, n'excluant pas de partir. Alors qu'une prolongation de contrat était à l'étude, Andri Lunin se pose toujours des questions sur son avenir au Real Madrid à l'heure où d'autres clubs européens s'intéressent à lui. Une fois n'est pas coutume, le Real Madrid devrait jouer les premiers rôles à l'occasion du Mercato Estival. Après avoir officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé, pressenti depuis plusieurs mois, le 3 juin dernier, le club de la capitale espagnole espère désormais avancer sur d'autres dossiers. Outre les cas épineux Alfonso Davi et Fernand Mendy, qui donnent du fil à retordre au dirigeant madrilène, ces derniers espèrent aussi régler la situation d'Andri Lunin, dont l'avenir demeure toujours flou. De retour après un pré-fructueur à Lovido, pensionnaire de deuxième division espagnole, le portier ukrainien s'est révélé au plus haut niveau, alors qu'il était pressenti à l'origine, pour évoluer dans l'ombre de Thibaut Courtois, voire même de son remplaçant Kepa Arizabalaga. Néanmoins, c'est en profitant des malheurs du premier cité, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche durant la préparation estivale, et des performances plus que mitigées du second, que l'ancien joueur du Zorya Lwansk a fait son trou dans l'effectif meringue. Performant en Ligue A, 21 matchs dont d'y clanchis, le gardien de 25 ans est loin d'être étranger au très bon parcours des siens en Ligue des Champions, fraîchement auréolé d'un 15e sacre dans la compétition reine. Pour avoir assuré l'intérim de Thibaut Courtois avec Brio, le natif de Krasnora s'est vu offrir la possibilité d'étendre son bail avec le Real Madrid. Mais alors qu'une prolongation de contrat portant jusqu'en 2029 était à l'étude, Andri Lunin n'est pas sûr de rester dans la capitale espagnole, et se questionne sur son avenir. Selon la Cadna Cop, le principal intéressé pourrait même ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière en raison de sa relation jugée froide avec son entraîneur, Carlo Ancelotti. En somme, il estime ne pas avoir la confiance du technicien italien, qui lui a préféré Thibaut Courtois lors de la finale de C1 remporté contre le Borussia Dortmund, alors que le Diable Rouge comptait jusqu'ici seulement 4 apparitions à son actif depuis la fin de sa combats l'essence. En ce sens, le média Iber avance, quand Andri Lunin est à l'écoute d'éventuelles offres, lui qui jouit d'une belle cote de popularité au sortir d'un exercice plein avec la Maison Blanche. Si la presse espagnole a récemment fait état d'un intérêt de l'Atletico de Madrid pour le portier de 25 ans, il s'avère qu'Arsenal serait également sur les rangs pour l'Ukrainien. Lié au Real Madrid, jusqu'en 2025, Andri Lunin devrait prendre une décision sur son avenir à l'issue de l'Euro 2024, qu'il disputera avec sa sélection en Allemagne.